On commence par les papiers, on l'envoie ici. Plastique, emballage carton, reste de nourriture. Dans ce restaurant, chaque déchet a sa place. Depuis 4 ans, le tri sélectif est la priorité ici. Et en coulisses, les déchets patientent en attendant de retrouver une nouvelle vie. Ça c'est tout ce qui est emballage, plastique, tout ce qui est emballage. En pleine saison par exemple, jusqu'à 2 conteneurs de biodéchets et 2 conteneurs de verre sont stockés chaque jour ici. Une contrainte nécessaire pour le gérant. Ça demande de l'espace, c'est compliqué dans un certain sens au niveau des collettes, dans ce sens-là. Après le reste, c'est une habitude à prendre et puis on y va, on y arrive. Quand on a la volonté, on y arrive. Dans cette commune, jusqu'à 66% des déchets sont triés. Résultat, les rues sont propres, les poubelles ne débordent pas. Des images devenues rares en pleine crise des déchets. Un succès qui n'est pas du coterie sélectif. Nous avons un peu anticipé les événements en achetant des bennes en pyrole qui sont des bennes étanches et qui nous permettent de faire une zone tampon. Et donc nous collectons comme d'habitude, mais cette zone tampon n'a pas vocation à durer. Et je pense que dès le 2 mai, nous serons dans la même situation que les autres communautés de communes. Le compte à rebours a commencé et déjà l'inquiétude monte. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à saturation. Nous allons essayer encore de tenir un ou deux jours. Nous avons encore une ou deux bennes en réserve. Mais les jours à venir, ça va être compliqué. Pour anticiper les prochaines crises et inciter au tri, la communauté de communes va étendre le ramassage porte-à-porte à Règne dès le mois de juin.